Europe 1 8h32, la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, on ne peut pas échapper à Vladimir Poutine. La croix, Ukraine, Syrie, la Russie au centre du jeu. Le monde, Syrie, le piège de Poutine. Le Figaro, Syrie, la Russie à l'offensive. L'Iran se prépare. Libération, l'escalade russe. Pendant ce temps, chez nous, la République des lettres continue de s'agiter. Le monde médiatique de décerner. Les brevets de bonne conduite idéologique. Le Figaro magazine présente donc les extraits du nouveau livre d'un des philosophes par qui le scandale arrive. Alain Finkielkraut, un Français libre. On part au Moyen-Orient pour commencer. Oui, alors que tous les journaux s'inquiètent du bras de fer entre la Russie et l'Occident, le magazine Marianne fait un pas de côté avec un titre sur fond noir. L'Arabie Saoudite, État islamique. Quelle est la différence entre un égorgeur de Riyad en Arabie et un égorgeur de Raqqa sur les terres syriennes de l'État islamique, demande Martine Goslan. Aucune pour le malheureux coupable d'offense à l'islam. Sa tête roulera dans le sable et son corps sera cloué sur une croix dans une hallucinante reprise des supplices antiques jusqu'à décomposition complète. Cependant, le commanditaire du bourreau de Riyad est notre ami, tandis que nous bombardons le patron du bourreau de Raqqa. La journaliste analyse en détail le rôle du wahhabisme saoudien dans la dérive sanglante d'une partie de l'islam. Comme elle le rappelle, les critiques les plus incisives contre cette idéologie mortifère émanent non pas des occidentaux, mais des intellectuels arabes. L'Occident, lui, préfère composer avec l'argent du Golfe. Les migrants avec un témoignage fort ce matin. Mais oui, très loin des perversités de la dynastie des Saoud, des hommes paient le prix de cette déstabilisation du monde. Le Parisien, après la voie du Nord, publie la lettre de 120 conducteurs de trains salariés d'Eurotunnel racontant leur peur. Peur de conduire, peur de percuter, d'écraser, d'électrocuter, de réduire en bouillie un pauvre air, un déshérité, un damné de la terre. Il déplore l'abandon des pouvoirs publics face à une tragédie qui a déjà fait 14 morts cette année. Il raconte qu'ils savent le risque d'être confrontés à un suicidaire, qu'ils sont même formés pour cela. Mais là, ça n'a rien à voir. Ce sont des malheureux qui se jettent sur les trains. Alors, ils attendent que l'État prenne ses responsabilités. Le football, aujourd'hui, non, ce n'est pas que le Qatar. Non, le Parisien, lui, consacre sa une au Qatar qui, selon ses informations, voudrait s'offrir le Parc des Princes, information officiellement démentie. Alors, en attendant, justement, d'en savoir plus, on va aller lire dans SoFoot un article sur une nation émergente dans l'univers du ballon rond. « Azerbaïdjan, voyage dans le Qatar du pauvre ». Alors, c'est un récit édifiant sur la façon dont cette petite oligarchie pétrolière déverse ses millions, du RC Lens à l'Atlético Madrid, en passant par l'Eurovision ou la Formule 1. Ce que les élus français touchés par cette manne appellent pudiquement la diplomatie culturelle. C'est joli. Le football local, pourtant, ne brille pas vraiment. Souvenez-vous, 10-0 en 1995 face à l'équipe de France. Bon, et la petite formation nationale n'avait même pas pu échanger les maillots à la fin du match. Il n'y avait pas de maillot de rechange. Mais bon, ce n'est pas la qualité qui compte. Le Parisien nous apprend d'ailleurs que l'Azerbaïdjan est très susceptible, donc on ne va pas se moquer. Le pays a saisi le CSA pour entamer une procédure à l'encontre de France 2 et de l'émission Cash Investigation, qui présentait l'Azerbaïdjan comme une dictature, figurez-vous. C'est l'avantage du Qatar et de l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas ce genre de problème. On enchaîne avec la COP21, la conférence sur le climat, ça approche. Oui, le président de la République nous a prévenu, la conférence sur le climat pourrait échouer. Le magazine Maria nous explique pourquoi c'est déjà fait. Les entreprises sponsors de la COP sont parmi les plus polluantes au monde et le lobbying est à l'œuvre à tous les étages. Conflits d'intérêts, corruption auprès des pays en voie de développement, on a déjà la liste de tous les sujets urgents qui ne seront pas traités, comme l'interdiction du charbon, une taxe carbone mondiale ou la démondialisation elle-même. Mais le spectacle aura bien lieu et c'est l'essentiel. Vous nous emmenez à présent en Italie. Oui, alors ça, le magazine Society nous emmène à quelques pas du Vatican, dans un bâtiment du XVe siècle que l'on visite très, très, très rarement, la pénitencerie apostolique, l'un des tribunaux de la curie romaine. Et ses archives remontent au XVe siècle. La pénitencerie, elle, existe depuis l'an 1200. En fait, quand un catholique veut confesser un crime, mais que ce crime est trop grand pour être entendu par un simple prêtre, la confession remonte par écrit jusqu'à la pénitencerie, qui était à l'origine chargée de distribuer les indulgences. En fait, le tribunal des âmes est composé de prélats, d'experts en droit canonique, savamment choisi et formés parce qu'ils vont être confrontés à toute la noirceur de l'âme humaine et tenter la rédemption. Dans les récits accumulés, il y a les horreurs commises par les anonymes, mais la légende prétend aussi qu'on trouverait, dans les salles les plus récentes, celles du XXe siècle et du XIXe siècle, totalement inaccessibles, les confessions de Napoléon, d'Hitler ou même de certains papes. Pour résumer la philosophie de ces prêtres, un auteur qui les a côtoyés raconte l'histoire de ce crucifix considéré comme miraculeux au XVIe siècle qui fit reculer la grande peste de Rome. Pourtant, personne ne le savait, l'artiste qui avait réalisé cette oeuvre, pour la rendre plus crédible, avait enlevé et torturé un pauvre charbonnier afin qu'il lui serve de modèle. Des vies sauvées et une vie sacrifiée, le bien et le mal cohabitent, mais ces prêtres, eux, se retirent d'eux-mêmes au bout d'un certain temps. Le mal corrompt, dit l'un d'entre eux. Quelques pages plus loin, toujours dans Society. Oui, loin de ses excès, le magazine Society poursuit sa liste de sans bonne raison, vous savez, et donc cette fois-ci, sans bonne raison, de se méfier de son meilleur ami. Parce qu'on est Elie Semoun, par exemple. Parce qu'un jour, un barbu a fait un peu trop confiance à ses meilleurs amis et s'est retrouvé crucifié. Ou alors parce qu'on a Alzheimer et un gros chéquier. Ou parce qu'on peut difficilement être trahi par un ennemi. Alors on pourrait ajouter à toute cette liste, parce que ce meilleur ami a un gros chéquier, veut racheter le parc des princes, et n'est pas tellement différent de ceux qu'on bombarde parce que eux, ce sont des vrais méchants. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Eh bien, vous revenez lundi. Eh oui, à lundi.